Bonjour et bienvenue sur BlenderCoach.com Alors dans ce tutoriel je vais vous présenter l'interface de Blender et la navigation dans la fenêtre 3D Donc dans un premier temps, quand on ouvre Blender, on a une fenêtre qui apparaît Ce qu'on appelle le Splash Screen, c'est la fenêtre de démarrage de Blender Alors dans cette fenêtre de démarrage, il y a plusieurs informations Tout d'abord la version Blender, ici c'est la version 2.5 Beta La version exacte, c'est la version 32738 Il y en a eu des nouvelles depuis, ça fait à peu près un mois que j'ai téléchargé cette version là Les liens, différents liens, par exemple vers le site de Blender Si on veut faire des donations, puisque Blender est un logiciel gratuit Qui survit principalement grâce à des vidéos de formation créées par la fondation Blender Et par les donations de ses utilisateurs Le manuel de Blender, qui explique les principales fonctions de Blender La communauté Et Python API, c'est le langage de programmation de Blender Qui permet de créer de nouvelles applications dans Blender Des plugins, par exemple Ici, nous avons l'interaction La fenêtre interaction permet de choisir si on veut l'interface par défaut de Blender Ou pour les utilisateurs du logiciel Maya d'Autodesk, la présentation de Maya Et ici, nous avons les derniers fichiers que j'ai créés avec Blender Pour sortir de la splash screen, il suffit de faire un clic gauche en dehors de celle-ci Voici l'interface de Blender La partie la plus importante de l'interface de Blender est la fenêtre 3D La fenêtre 3D est composée de plusieurs éléments Quand on ouvre Du mesh Donc ici, c'est l'objet 3D La caméra La caméra qui permet Qui est l'angle de vue par lequel sera fait le rendu Et la lumière qui permet d'éclairer la scène Alors, ici à gauche, nous avons la boîte d'outils La boîte d'outils Qui est constituée de plusieurs options Qui permet de modifier l'objet 3D Donc, nous pouvons appuyer sur T Pour la faire disparaître Pour la faire réapparaître Ou alors, nous pouvons cliquer sur le plus Pour la faire réapparaître Et appuyer sur T pour la faire disparaître Ensuite, nous avons la fenêtre de propriétés Qu'on fait apparaître en appuyant sur N Qu'on fait apparaître ou disparaître D'ailleurs, en appuyant sur N Ou en cliquant sur le plus Voilà, donc la fenêtre des propriétés Possède différentes caractéristiques De localisation, de rotation, de scale, de dimension Donc ensuite, nous avons l'outliner 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 répertorie tous les objets de la scène 3D La scène qui ici Alors, nous avons le monde Le monde World C'est l'environnement de Blender La caméra Le cube L'objet 3D Et la lampe En dessous de l'outliner Nous avons une deuxième fenêtre de propriétés Alors, une fenêtre de propriétés de rendu Qui permet de modifier le rendu de l'image finale 3D Donc ici, nous avons la résolution de l'image Le frame rate Quand on veut faire de l'animation Donc nous avons aussi bien Nous avons la possibilité de faire un rendu image Ou un rendu animation Si nous créons des animations Animations qui seront créées par la timeline Ici En bougeant le curseur vert Nous bougeons le nombre d'images Ici, c'est le nombre d'images Dont on va avancer dans l'animation Voilà, c'est à peu près tout Pour cette présentation sommaire De l'interface de Blender Ah si Nous avons également La barre de tâches La barre de tâches Qui ressemble dans tout le point A celle de Windows Nous avons une fichier Avec l'option sauvegarder Toutes les options de base Nous avons Les préférences utilisateurs Qui permettent de modifier Différentes choses Au niveau de l'interface Du thème Et d'ajouter aussi Des add-ons à Blender Comme je l'avais expliqué précédemment Avec le langage Python C'est des add-ons qui ont été programmés Par des utilisateurs de Blender Et qui sont disponibles En installation Ici Nous avons un menu add Pour ajouter différents objets 3D Un menu rendu Et un menu dead Donc Maintenant nous allons passer A la navigation dans Blender Alors la navigation dans Blender Se fait principalement A partir de la souris Et du pavé numérique Donc Pour pouvoir Effectuer des rotations De la scène Il suffit de cliquer Sur la molette De la souris Et de déplacer Vers la gauche Vers la droite Vers le haut Vers le bas Nous avons la possibilité De faire des zooms avant Et arrière Avec la molette de la souris Pour nous déplacer Vers la droite Vers la gauche Vers le haut Ou vers le bas On appuie sur Shift Et on clique Sur le bouton De la molette de la souris Cela nous permet De nous déplacer Dans la vue 3D Donc ensuite Au niveau du pavé numérique Nous avons différentes vues D'abord la touche 7 La vue de dessus La vue de côté La touche 1 Puis la touche 3 Nous avons également Le mode orthographique Qui permet De modifier Plus facilement Les objets 3D Alors nous avons Également Dans toutes les Dans toutes les vues Du 1 7 Nous pouvons également Effectuer des rotations Avec le clavier En appuyant Sur la touche 8 2 4 Et 6 La touche 8 Permet d'effectuer Des rotations Vers le haut La touche 2 Vers le bas La touche 4 Vers la gauche Et la touche 6 Vers la droite Voilà c'est tout Pour cette présentation Sommaire De l'interface de Blender Et de la navigation Dans la planète 3D D'avant